C'est quoi la réaction que vous avez là ? Ah non mais c'est cette fameuse race, de rester en contact, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'elle voulait faire passer. Mais alors à ce moment-là, vous qui êtes assis là, vous entendez ça, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? Ben oui, parce que nous on ne voit rien faire, vous restez assis, vous entendez ça, manifestement ça vous fait un peu réagir à l'intérieur. Mais pourtant vous ne bougez pas, ça ne viendrait pas à l'idée d'intervenir là ? Non. Non ? Alex ? Non, d'intervenir non, par contre je bouge. On te voit qui te lève comme ça. Oui, c'est ça, c'est que ça renvoie à ça. Alors elle dit, en plus, bon là je commence à percuter parce qu'elle fait référence à une séance antérieure. Et on a les fiches, on a eu en fait cette séance-là, et la dernière d'une série de, je ne sais plus, 5 ou 6. Et donc elle fait référence à un exercice qu'elle a fait dans un, je comprends bien, une autre fois, et où les enfants se touchaient. Sauf que là je regarde et il n'y a pas de contact. C'est-à-dire qu'elle dit, mais ça j'entends bien ce qui est le problème de l'activité d'elle, mais je parle de la vôtre, c'est-à-dire la tienne en l'occurrence. Toi tu restes assis, qu'est-ce que tu peux faire ? Oui, voilà, je bouge un peu. Mais c'est pour ça. Mais oui, si je bouge, c'est parce que je regarde, je veux voir du côté des enfants, s'il y a contact. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Je ne m'en souviens pas. Voilà. À ce moment-là. Je ne m'en souviens pas, mais ça me... parce que moi j'avais lu effectivement son dossier avant. Déjà son dossier, je ne comprenais pas ce qu'elle cherchait à l'étendre. Et ses paroles confirmaient le côté abscond, abscond son discours. Il y a un moment où on voit sur un autre plan où effectivement, il se remettait la main sur la tête. Mais je ne comprenais toujours pas le rapport. Là, dans l'évolution globale des différentes sciences au niveau pédagogique, je dis quel est le rapport.